Bonjour à toutes et à toutes de tes une j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Docteram nous a préparé une nouvelle vidéo consacrée aux touches Voilà Eli alors je sais que tu sais faire des touches Parce qu'on a vu ça avec une vidéo Je sais qu'en match tu en fais quelques unes Puis il y a aussi des fois où tu es à l'intérieur Alors voilà des fois on a l'impression que je vois les enfants jouer Qu'ils ne savent pas trop à quoi ils servent quand il y a une touche finalement Une touche c'est une action de jeu Pour avoir la même attitude que quand on est sur un terrain Puis qu'on veut le ballon Il y a un appel à faire, il y a du mouvement On peut pas rester immobile à attendre le ballon Le jeu ne s'arrête pas quand ta balle sort On n'est pas au baby foot. Au baby foot, t'as déjà vu, il y a la barre avec les joueurs qui sont comme ça, qui ne bougent pas. La balle, elle sort, on remet la balle en jeu et c'est seulement au moment donné où on remet la balle en jeu que tout le monde rejoue et puis qu'essaie de bouger pour avoir le ballon. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça avec les jeunes. Mais c'est pas comme ça. Il faut être mobile, il faut bouger, il faut se proposer et puis il faut donner l'impression au joueur qui va faire la touche qu'on veut le ballon. Si on ne donne pas l'impression d'avoir le ballon, il va faire quoi ? Il va s'énerver, il va dire, il n'y a pas d'appel, les gars, il n'y en a pas un qui bouge, ça ne va pas. La deuxième chose, il faut savoir qu'une touche, ça peut être le début d'une action dangereuse pour aller marquer. Si on est dans une zone comme ça, comme ici, près du but, on peut profiter d'une touche pour aller marquer. On n'oublie pas, il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut profiter pour aller seul au goal. On voit aussi qu'il y a des touches, des fois, qui sont jouées très longues. Vous avez déjà vu ces longues touches qui sont jouées comme des mini corners directement dans les 16 mètres. Ça peut aboutir sur un but. Donc une touche, c'est important, et il faut savoir la jouer. Premier rappel que je vais te présenter, c'est une espèce de fausse piste qu'on va faire. Parce qu'on a cet adversaire qu'elle a, qui nous colle, puis on veut absolument s'en défaire, pour être tranquille, pour contrôler le ballon, puis pas tout de suite être sous pression avec lui. Donc c'est sûr que si tu viens comme ça, il va te suivre. Et puis si tu vas partir d'un côté, il va venir avec toi. Pareil de l'autre côté. Alors ce que je te propose ici, par exemple, c'est que t'as le toucheur qui est prêt à faire la touche. Je vais lui faire croire que je pars ici, mais en fait, je la veux ici, la balle. Donc il faut bien observer, on est en mouvement, je lui fais croire que je pars, et je viens ici. On peut faire la même chose dans l'autre sens. Si on a envie de pas justement aller vers cette ligne, qu'on a plutôt envie d'aller de ce côté pour aller chercher peut-être quelqu'un d'autre, je pars ici, et je fais ici. Pareil, si je suis à côté de lui, parce que des fois il nous colle un peu, je peux lui faire croire que je pars ici, derrière, mais en fait, je vais venir la chercher vers toi. Donc j'y fais faire ça, et je viens ici. Et cette petite fraction de seconde, ça me permet d'avoir un petit mètre d'avance pour pouvoir contrôler le ballon sans qu'il soit là. Et après, je décide de faire ce que je veux faire. Donc je te propose d'en faire une ou deux, et puis on regarde comme ça fonctionne. Alors ici, il y a lui, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va falloir être vif à un moment donné. Donc je ne demande pas de partir très vite d'un côté, et après encore très vite de l'autre côté. Amène-le de l'un côté, et au moment où tu décides de changer de côté, là tu es vif, et tu rebondis de l'autre côté pour le surprendre. Bien joué ! Donc la dernière que je t'ai montrée, c'est celle-là. On est toujours assez près de lui, parce qu'il nous colle, là on voit vraiment qu'il nous colle, et on veut sortir de là. Il faut lui faire croire qu'on va partir comme ça, puis on espère avoir la balle en profondeur, mais en fait non. Tu reviens ici, il me l'a demandé, puis je te la mets dans les pieds. Bien joué ! Voilà, c'est bien joué, Eli. Donc tu vois, on part d'un côté, mais on repart de l'autre côté. Tu sais comment on appelle ça ? Il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction, mais en fait c'est un appel contre appel. Je fais un appel, mais en fait je fais un autre appel dans la foulée, et en fait le premier appel, il est induit en erreur à l'adversaire. Donc il faut y penser, ça c'est une première astuce pour pouvoir essayer de se démarquer, et de s'éloigner de ce défenseur un peu naïf. Je te dis naïf pourquoi, parce qu'on va voir le deuxième appel pour se déjouer des adversaires un peu plus expérimentés. Voilà Eli, donc bon, ça c'était déjà une première astuce. Mais maintenant si tu fais tout le temps la même chose en match, ça ne va pas tout le temps aller. Il a quand même un cerveau, il va voir que tu fais tout la même chose, ça va être facile pour lui. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être un peu plus proche de toi, ou il va peut-être des fois un peu plus te coller. Et ça on n'aime pas. S'il nous suit partout, il faut qu'on trouve des fois une autre solution. Et là il y a une autre astuce qu'on peut faire, qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos concernant les appels pour protéger sa balle et ça prend tout son sens ici. C'est par exemple d'utiliser son corps pour l'empêcher de venir prendre le ballon. Ça veut dire qu'on va essayer de garder le ballon le plus éloigné de lui pour l'empêcher de venir nous prendre le ballon. Et puis on va plutôt garder le ballon temporisé ou la repasser à la personne qui a fait la touche. La personne qui va recevoir la touche, elle va plutôt jouer avec son corps. Et si tu me fais la passe ici, et moi je vais essayer de le garder à distance, il va essayer de me pousser et tout. Et moi la seule solution que j'ai, c'est de la repasser pour pouvoir te permettre après à toi de faire bon usage du ballon. Comme ça lui il est éliminé, il n'a pas réussi à passer devant, il n'a pas pris le ballon. Certes, je ne vais pas faire grand chose du ballon à part te la remettre, mais c'est une solution, c'est une combinaison qu'on peut avoir les deux pour pouvoir déclencher une action. Ouais, pas mal. Voilà. Ça joue ? Ouais. Pas mal du tout Eli. Donc ça fait déjà deux astuces mon cher, d'accord ? Ok, troisième astuce. Donc on a toujours cet adversaire qui devient de plus en plus expérimenté et puis qui nous colle toujours plus. Donc il faut qu'on trouve une troisième façon de faire des touches. Parce que le match il est long, il peut y en avoir plusieurs. Donc celle que je te propose maintenant, ça revient à ce qu'on a dit au début de la vidéo, des fois on peut aller seul au goal. Et ça peut être le début d'une action très dangereuse. Et surtout que là tu vois, le but il est assez près là. Si j'arrive à avoir le ballon dans de bonnes conditions ici, soit je peux aller au goal, soit je peux directement me mettre en position pour la passer à un copain qui est bien aussi en position près des 16 mètres pour aller marquer. Donc des fois si on peut la jouer vite, c'est bien. Donc moi ce que je te propose sur ce coup ici, ça veut dire qu'on est proche de lui, on fait croire qu'on va vouloir le ballon dans les pieds. Je vais faire un espèce de premier faux appel vers toi pour la demander dans les pieds. Mais en fait au dernier moment je vais partir au sprint ici et à ce moment là tu me la passeras par-dessus lui, par-dessus moi et puis je pourrai partir au but. On fait croire qu'on veut le ballon dans les pieds et au dernier moment on part dans un sens et je te promets ton adversaire il va se faire avoir. Là je te colle, tu lui fais croire, et oui, je peux pas te suivre. Pour vraiment induire ton adversaire en erreur, fais vraiment un vrai appel, montre vraiment que tu veux le ballon dans les pieds. Comme ça il est vraiment sûr que tu vas l'avoir dans les pieds alors qu'on sait que c'est faux. Mais essaie vraiment de l'induire en erreur avec ça. Viens jouer. Donc là on est d'accord, c'est vraiment des fois dans une situation où il n'y a pas beaucoup de joueurs et puis on peut aller seul au goal parce qu'on sent le coup. Donc là le toucheur et le joueur qui veulent le ballon à l'intérieur doivent se comprendre très vite que le but c'est d'aller au goal. Vous n'avez éventuellement qu'un adversaire à avoir. Puis que les autres sont encore assez loin. Donc maintenant tu connais trois appels supplémentaires que tu peux faire sur les touches pour donner des solutions à tes coéquipiers. C'est une bonne chose, mais ça suffit pas. Je te les ai donné à toi ces astuces. S'il n'y a que le joueur qui sait ce qu'il veut faire puis que le gars qui fait la touche il ne sait pas ce que tu veux, ça va être compliqué. Donc là je me recommande. C'est des choses qu'on doit travailler avec ses coéquipiers pour qu'on match ce soit des automatismes. Qu'ils sentent le coup quand tu vas en arrière, quand tu viens demander le ballon, qu'ils savent que tu vas repartir de l'autre côté, si tu vas faire un appel contre appel, si vous savez que la première touche c'est toujours celle-là. Bref, ça c'est à vous de vous organiser pour savoir ce que vous allez faire. Parce que si je te passe la balle sur l'appel puis que tu voulais un contre appel, ça va passer tout droit et puis ton copain va dire mais tu fais quoi ? Toi tu vas lui dire c'est pas comme ça que je la voulais. Donc ça, ça se prépare, ça se travaille. Mais quand c'est acquis, ça peut faire la différence en match. Et c'est toujours intéressant de pouvoir gagner un ballon sur une touche pour pouvoir en faire bon usage. D'accord ? Ouais. Donc voilà, c'est une autre vidéo. Je remercie lectorap pour ces astuces. Maintenant, il faut que je pratique ça avec mon équipe. Exact. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est décréé juste ici. Sur self. Tchao !